Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambari, c'était à nos brefs Jambar. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimez et partagez. Le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Ousmane Gaye, figure éminente de la police sénégalaise, a servi avec honneur et dévouement pendant plusieurs décennies avant de prendre sa retraite en 2021. Sa carrière, marquée par un parcours sans faute, témoigne de son engagement inébranlable envers la sécurité publique et la formation des forces de l'ordre. Intégrant la police en 1986 par concours direct, Ousmane Gaye gravit rapidement les échelons. En 1988, il est nommé officier de paix après une formation rigoureuse. Son ascension continue lorsqu'il réussit le concours d'aptitude au grade d'officier supérieur et, en 1996, il est promu commandant de compagnie du groupement mobile d'intervention, GMI, où il a sous son commandement les groupes opérationnels de Dakar, Thiesse et Ziginchor. Il occupe par la suite des postes stratégiques, notamment celui de commandant du corps urbain à Gedi-Hawaii, et est nommé adjoint au directeur du GMI. En 2015, le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Ousmane Gaye, devient directeur de l'école nationale de police, un poste clé dans lequel il excelle, formant plusieurs générations de policiers. Sa carrière internationale est tout aussi impressionnante avec des missions de maintien de la paix en Bosnie, en Côte d'Ivoire durant la guerre civile, ainsi qu'au Tchad et en Centrafrique. Son expertise en matière de lutte antiterroriste, de commandement et de maintien de l'ordre, est consolidée par des stages aux États-Unis, en Italie, en Tunisie, en Égypte et en Ouganda. Réputé pour son sens des responsabilités et sa disponibilité, le commissaire Graye est reconnu pour sa capacité à écouter et à former les hommes et femmes de la police nationale, qualité qui a fait de lui un formateur respecté. Après sa retraite en 2021, Ousmane Gaye continue de servir la nation. Le 23 septembre 2024, il est nommé Haut fonctionnaire de défense HFD, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique par décret présidentiel, succédant au commissaire Amadou Kamara. Cette nomination vient couronner une carrière remarquable, illustrant sa loyauté et son dévouement à la sécurité et à la défense de la République du Sénégal. Le commissaire Graye demeure une figure emblématique et une source d'inspiration pour la nouvelle génération de policiers sénégalais. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimez et partagez. Soyez informé de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Jambars.